Ce genre d'événement, c'est bien si ça peut avoir un écho. Moi, je me réjouis d'entendre parler des personnes, d'entendre parler les personnes qui sont invitées avec moi, parce que ce sont des personnes que je juge très intéressantes. Et j'espère que ça aura un écho, et je me réjouis aussi d'avoir un échange avec les étudiants, parce qu'on peut être l'habitude d'avoir un contenu plus académique, et puis rencontrer des personnes qui travaillent sur le terrain. Je pense que c'est une chance pour les étudiants de voir un peu comment on met en pratique la théorie. Alors, le Centre Social Protestant a déjà plusieurs missions auprès de la population, que ce soit auprès des seniors, auprès des personnes en difficulté économique, auprès des réfugiés. Donc, les réfugiés, c'est qu'une partie de la mission du Centre Social Protestant. Et puis, ce qu'on fait pour interpeller les autorités, pour améliorer la situation pour les demandeurs d'asile, se divise en plusieurs types de projets. Il y a un projet qui est plutôt type prise de position sur des projets de révision de la loi, où là, on essaye d'intervenir plutôt pour que les droits restent bons dans le dispositif juridique pour les requérants d'asile. C'est une activité qui ressemble plus à ce qu'on appellerait du lobbying. Et puis, après, il y a une autre activité très importante qui est d'animer le réseau des associations qui bougent pour les requérants d'asile en essayant de soutenir différents projets, que ce soit dans l'information sur la thématique de l'asile ou dans différentes plateformes qui vont après se mobiliser en faisant des manifestations, en interpellant les autorités par des courriers, etc. Et puis, peut-être le dernier projet en date, ça a été d'ouvrir un espace pour que les requérants d'asile eux-mêmes puissent se rencontrer, discuter ensemble des revendications qu'ils voulaient porter devant les autorités et faire valoir devant les autorités. Et cette mobilisation-là s'appelle Stop Bunkers, parce que les requérants d'asile vivent dans des abris de protection atomique, donc réservés à des situations de guerre ou de catastrophes naturelles. Et puis, ça a permis à ces demandeurs d'asile-là d'expliquer quelles étaient leurs conditions de vie et d'en demander d'autres. Alors, évidemment, la Suisse est touchée par la situation européenne, assez indirectement. Nous, on est beaucoup touchés par ce qu'on appelle les accords de Dublin. C'est-à-dire qu'avant même de se battre sur les dossiers, sur les motifs d'asile d'une personne, on doit déjà se battre pour que sa demande soit traitée en Suisse. Donc, on a comme ça divisé les... On a une étape en plus par rapport à la défense juridique d'il y a 10 ans. Et la Suisse applique de manière mécanique les accords de Dublin et renvoie les demandeurs d'asile le plus souvent vers l'Italie et vers d'autres pays européens où on sait que les structures d'accueil sont défaillantes. Donc, ça, c'est un des gros points sur lesquels on se bat pour stopper les renvois de Dublin des personnes les plus vulnérables vers des pays où on sait qu'elles ne seront pas accueillies dignement et se retrouveront à la rue, voire en détention dans certains pays. Après, il y a d'autres revendications du type l'exclusion de l'aide sociale pour les personnes qui sont déboutées de la procédure d'asile et qui se retrouvent dans un no man's land administratif et qui n'ont ni la possibilité de régulariser leur situation ni la possibilité d'être dans l'état psychologique suffisant à envisager un retour. C'est-à-dire qu'elles sont simplement désocialisées, déstructurées, annihilées administrativement. Et puis, ça, évidemment, c'est une attaque à la dignité humaine de ces personnes et donc à la nôtre, vu que la dignité humaine, c'est quelque chose qu'on partage et pas quelque chose qu'on m'en donne charitablement.